Hello chère âme créative et victoire d'abonneur, accompagnatrice et évolution personnelle. Aujourd'hui dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Lydia Silla qui est professeure de yoga et qui est cofondatrice de Yoga Life West Indies. Donc nous voulons de la libération avec nous, simplement, que tu nous regardes en direct ou en replay. Bonjour Lélo, ça y est on y arrive ! Merci ! Super ! Donc Lisa, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet échange rayonnant sur la saison de la libération. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée, je suis honorée et très heureuse de partager ce moment. Alors Lisa, tu es professeure de yoga et cofondatrice de Yoga Life West Indies, je vais te laisser te présenter pour que les hommes créatifs qui nous regardent te découvrent ou te redécouvrent pour celles qui te connaissent déjà. Tout à fait, alors j'ai créé avec Guylian Hospice, mon mari, les centres Yoga Life West Indies en 2009 et donc ça fait du coup plusieurs années que je vis du yoga, on va dire, puisque j'en ai fait vraiment ma carrière, ma passion, mon chemin de vie et l'objectif pour moi, pour nous c'était vraiment de faire redécouvrir le yoga à travers une approche plus accessible, plus dynamique, plus moderne, mais aussi plus accessible à toutes et à tous, c'est-à-dire à la fois au niveau de l'approche, puisque c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte religieux, culturel, particulier qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'avoir la sensation qu'on rentre dans une religion, qu'on rentre dans un culte ou je ne sais quoi. Voilà, et donc il fallait un peu casser les a priori qu'il y avait, donc vraiment ça a été un beau challenge, une belle aventure et j'ai eu l'occasion du coup de partager le yoga avec les adultes, les enfants, les femmes enceintes, les seniors et voilà. Et tout ça est venu vraiment d'une rencontre, d'une découverte pour moi, pendant mes études. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion d'aller aux Etats-Unis et d'avoir un cours privé qui m'a été offert par ma sœur, qui elle aussi d'ailleurs est aux Etats-Unis et un peu dans le même domaine que moi. Et ça a été une révélation, une révélation en sensation physique, je ne m'attendais pas à une pratique physique et une révélation sur moi-même qui m'a montré comment on pouvait passer par le corps pour atteindre un état de conscience, un état de bien-être intérieur assez impressionnant et ça m'a bluffée. Et du coup, je me suis dit, c'est ça que j'aime et j'ai eu envie du coup de m'imprégner de ça et ensuite de me former pour rentrer au pays et partager. Excellent ! Alors tu dis que tu ne t'attendais pas à ça, tu t'attendais à quoi ? Si ce n'est pas indiscret ? En fait, c'est vrai que je n'avais pas d'a priori. Je connaissais le yoga parce que j'ai des parents qui sont dans la spiritualité depuis petite, donc mon papa c'est Maxi là, donc il est très philosophe, réfléchi sur la vie. Ma mère faisait de la méditation, un peu de salutation au soleil de temps en temps, mais je m'attendais à quelque chose de très doux. C'était doux, mais je ne m'attendais pas à une expérience intense. Je ne m'attendais pas à une expérience où j'allais transpirer et où j'allais redécouvrir mon corps. Je m'attendais plus à des mouvements légers où j'allais juste respirer, visualiser, me détendre. Mais du coup, ce qui a été surprenant, c'est que oui, j'ai eu la chance d'avoir devant moi un maître yogi jeune déjà, ce qui m'a étonnée parce que c'est vrai qu'on a un peu parfois le stéréotype dans la tête de l'Indien avec la longue barbe. Et donc, elle était là avec ses gants harbinger de combattante, de guerrière pour m'accueillir avec la musique du dernier samouraï. Et je me suis dit « Waouh ! Ça, c'est du yoga aussi ! » Et en fait, voilà, ça m'a étonnée, agréablement. Super ! Oui, il y en a qui nous rejoignent, super ! Milana aussi ! Milana est un de nos professeurs, Kishna aussi ! Super ! Pravini, Corinne ! Génial ! Excellent ! Et donc, du coup, tu officies en présentiel et en distanciel ? Oui, alors aujourd'hui, voilà, depuis 2020, c'est vrai qu'on a fermé nos structures. Du coup, on n'a plus notre centre de chelchère des Lamontins. Ça a été une décision en même temps imposée, comment dire, qui nous était imposée dans notre prise de conscience de ce qui se passait dans le monde. Et en même temps, c'était le temps du changement. Donc, on s'est adapté. On a du coup fait en hybride, c'est-à-dire certains cours en ligne, certains cours en présentiel quand c'était permis, plus en terrasse en extérieur. Et aujourd'hui, on a pris la décision quand même de développer un peu plus le digital parce qu'au moins, c'est une base stable. On est sûr qu'il n'y a pas de Covid dans les téléphones, en tout cas. Pour le moment ! Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir atteindre les gens chez eux et aussi faire évoluer les consciences pour que les gens se rendent compte qu'ils peuvent aussi créer un espace-temps chez eux. Il faut qu'ils y arrivent à créer un espace-temps chez eux parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de sortir de chez soi, de prendre la voiture. Des fois, on est aussi bloqués en termes de planning, de déplacement. Je pense que là, c'est une nouvelle prise de conscience où on doit se dire, oui, je crée mon espace yoga chez moi. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est ce que j'ai décidé de faire parce qu'il y a beaucoup de professeurs quand même qui sont en présentiel. Pas tant que ça, des caribéens en distanciel. Donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire ça tout en maintenant, dès que possible, des événements en présentiel. Oui, pour garder le lien aussi à ce niveau-là parce que nous sommes des animaux sociaux, mine de rien. Ah oui, tout à fait. Maintenant, tu le sais, le fait que moi-même, j'ai mon maître yogi aux États-Unis depuis 12 ans qui est un peu mon coach de vie, je ne réalise même plus qu'elle n'est pas là. Pourtant, je ne suis qu'en distanciel avec elle depuis 12 ans et je me rends compte que l'énergie, c'est quelque chose qui n'a pas de limite spatiale et qu'on peut se sentir complètement connecté, avoir des émotions feintes et tout et être là en étant en distanciel. Donc, voilà. C'est exactement ça. Alors, Lisa, quelle est ta vision de la libération ? Oui, la grande question. C'est un grand mot, c'est un très grand mot. C'est un mot philosophique au départ pour moi puisque dans ma démarche intérieure de développement personnel et démarche spirituelle quand même, je dois le dire, en sachant que pour moi, une démarche spirituelle, c'est apprendre à vivre sa vie, tout simplement. apprendre comment vivre intérieurement sa vie, donc se développer intérieurement pour bien vivre sa vie. C'est vrai que c'est le mot libération, c'est le mot du yoga d'une certaine façon puisque cette technique à la base a pour but d'atteindre la libération. Alors, on ne le dit pas trop parce que maintenant, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, le yoga, c'est juste pour évacuer le stress. Et c'est vrai que dans notre discours quotidien, pour ne pas non plus faire peur aux gens, on est obligé de leur parler un langage qu'ils comprennent et aussi de répondre à un besoin du moment. Le besoin du moment, c'est j'en peux plus, je vais exploser, je suis submergée, je suis stressée. Aidez-moi à respirer, à évacuer tout ce stress, toute cette tension qu'il y a dans mon corps, la tension mentale et puis la charge émotionnelle aussi avec laquelle on vient. Coucou Catherine ! Super ! Et du coup, comment dire ? On oublie parfois le réel objectif qui est de se connaître, de se libérer de tout ce que l'on n'est pas et que l'on croit être pour trouver qui on est vraiment. Et c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup parce que j'essaye aussi de faire en sorte que les gens cheminent eux-mêmes, ne pas imposer non plus des concepts trop forts et puis trop abstraits aussi que le mental n'arrive pas à saisir. Appréhender. Voilà, appréhender avec de grands mots philosophiques et vraiment soutenir les gens dans leur quotidien à se décharger. Mais justement, ce stress dont on se décharge, ces émotions qu'on libère, ces tensions physiques, ces douleurs qu'on évacue à travers la pratique du yoga, ça a pourvu quand même cette libération. Cette libération que l'on ressent un petit peu, en tout cas c'est l'objectif que j'ai quand j'enseigne, dans la posture finale de relaxation, Shavasana. Et dans la méditation éventuellement aussi. Mais avant tout, faire goûter à cette sensation d'être libérée. Et pour moi, la libération, c'est ne plus être en prise avec les choses, ne pas se laisser complètement, ne pas se perdre dans la matière, ne pas se perdre dans le tourbillon de la vie et finalement arriver à rester libre de cela en étant dedans. En étant dedans. Alors on pourrait croire, oui, c'est le détachement. Pas complètement à 100%. Comment expliquer ? Pour moi, la libération, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus ressentir les choses. Parce qu'on est des animaux, comme tu as dit, sociaux. C'est-à-dire qu'on a un cœur émotionnel, on a un égo, un intellect qui est là pour appréhender le monde, pour fonctionner dans le monde. Et selon moi, les émotions, c'est quelque chose de complètement naturel. On n'a pas besoin d'essayer de se débarrasser de ces émotions, ni même de devenir quelqu'un de complètement, tout le temps paisible, qui n'a aucune expression de perturbation sur le visage et à l'intérieur. Le lac tranquille. Je dirais que c'est plutôt être tellement disponible, être tellement ouvert, être tellement flexible. En fait, je garde le mot ouvert. Être tellement ouvert que tout peut nous traverser sans que cela génère de stress, de, comment dire, de résistance qui crée du stress. Parce qu'en vrai, pour moi, le stress, pour moi, ce n'est autre qu'une résistance face à ce qui est. C'est-à-dire, coucou Dominique, c'est-à-dire, comme je ne suis pas en mesure de recevoir tout ce qui vient à moi, eh bien, je me bloque, je me crispe, je me contracte. Et donc, quand on se contracte, on est sorti de cet état, finalement, où on est dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'acceptation. Et pour moi, c'est dans cet état d'acceptation, d'ouverture, d'accueil, qu'on peut vivre la libération. Même si, tout cela, je le dis en toute humilité, je ne suis pas dans l'état de libération aujourd'hui, donc je ne peux pas réellement exprimer, comment dire, à partir de mon expérience vécue totale, quotidienne, de ce que c'est. Mais, je pense que j'y ai, je pense que j'y ai goûté, que j'y ai goûté, ce n'est pas mon état constant, j'y ai goûté, mais aussi, j'ai eu la chance, et j'ai la chance d'avoir, de connaître quelqu'un qui vit dans cet état, et qui donc, essaye de, comment dire, n'essaye pas, mais le vit, et le vibre, donc je le ressens. Je le ressens, je vois aussi comment elle le vit, je parle de mon maître de yoga qui m'a initiée, qui est, selon moi, vraiment maître yogi, avec un état de conscience où je pourrais parler de libération, mais elle va dire aussi qu'elle est dedans sans pouvoir mettre de mots parce qu'elle m'a dit un jour ça ne peut pas s'expliquer avec les mots de l'intellect, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec l'intellect parce que c'est au-delà de l'intellect. Or, nous sommes limités par les mots du langage et donc on ne peut pas le décrire réellement. Mais en tout cas, quand je dis que j'y ai goûté, c'est que avec la pratique du yoga et ensuite aussi de la méditation, je pense que je goûte par moment, je l'espère, je ne sais pas si c'est ça, mais ça fait du bien, à cet état de libération qui se manifeste aussi pour moi en tout cas, par une sensation d'union, de communion avec la vie, avec mon environnement, avec le monde, avec l'univers où je sens que je ne suis plus juste mon corps, mon esprit, mon égo, enfin voilà, ma petite personne et où je sens comme un élargissement de moi-même, de champs de conscience qui s'étend dans l'espace et qui devient plus infini. Et donc pour moi, la libération, en vrai, c'est goûter à qui on est vraiment, c'est-à-dire des êtres divins, tout simplement, des êtres lumineux et c'est justement tout ce qui est dans le chemin, toute cette boue, toute cette gadoue, toute cette obscurité qui en apparence nous voile la face de qui on est vraiment et dont on essaye de se libérer à travers diverses méthodes. Et voilà, donc c'est cette expansion de soi, cette... Ah, j'ai oublié de parler du mot amour ! Parce que pour moi, l'amour inconditionnel, en tout cas vers lequel je tends, c'est une expression, c'est peut-être l'expression même de la libération. Parce que quand on est dans l'amour, on ne peut qu'être dans la communion et dans l'union avec le tout. Et du coup, dans l'acceptation de tous, de l'évolution de chacun aussi, dans l'acceptation de la différence, dans l'acceptation de l'autre, dans l'acceptation des choix des autres et dans la compréhension aussi, dans la compréhension, selon moi, que chacun joue son rôle. Dans ce jeu de la vie, dans cette... dans cette... dans cette pièce de théâtre qui est pour moi un lieu d'expérimentation, de découverte de qui on est, qui passe par tout ce qu'on doit traverser comme souffrance, comme expérience difficile pour au fur et à mesure se dire « Ah oui, ben... Ah, j'ai réussi à dépasser ça, waouh ! » Et puis au fur et à mesure, on dépasse les choses et on atteint, on se découvre, on grandit intérieurement vers cet état de libération et ça mène, selon moi, à cet amour. Cet amour de soi, de l'autre, cet amour pour la vie et un état de paix, un état de paix intérieure. Voilà. Pour moi, il n'y a que... Si on n'est pas dans l'amour, on ne peut pas être dans la libération. On ne peut pas être dans l'expérience de libération. Et je dirais même qu'on ne peut pas être libre, tout simplement. Mais comment être dans l'amour ? Ça, c'est la grande question. Comment être dans la libération, dans la liberté ? Ben d'abord, il faut faire le nettoyage. Il faut cheminer, faire le nettoyage pour étendre sa capacité d'amour, étendre sa capacité d'amour et donc d'acceptation. Voilà. Et ça demande une discipline. C'est pour ça que j'aime bien souvent associer les deux. La liberté, la libération et la discipline, ça va ensemble. Et c'est ce que je n'aimais pas, justement, moi. C'est ce que je n'aime pas trop des fois. Dans mon cheminement, dans mon chemin de vie, je me rends compte que mon challenge, c'est ça, c'est d'accepter que la liberté ou la vraie liberté, qui est la libération pour moi, la vraie liberté n'est pas due au fait de faire ce qu'on veut quand on veut. Ouais, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis ça. Tu peux aussi me dire, je m'arrête un peu de parler parce que du coup, je t'empêche de parler et de me donner ton avis aussi, ton retour sur tout ce que je viens de dire. Ah non, moi, j'adore. Je suis très, très contente d'ailleurs que tu aies accepté cette invitation parce que tu as une vision très globale, très complète du sujet. Et j'aime beaucoup ta façon d'en parler, déjà. et les mots surtout que tu emploies sont selon moi assez puissants pour que ça soit clair pour tout le monde. Mais toi, cher homme créatif qui nous regarde, n'hésite pas à nous mettre tes commentaires en dessous qu'on sache ce que tu en penses parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté effectivement éviter les résistances et c'est aussi je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de terminer l'année 2021 sur ça parce que ça fait partie personnellement aussi de mon cheminement d'être moins dans la résistance et d'accueillir davantage ce qui vient ce qui n'est pas toujours facile c'est clair parce que c'est simple à expliquer mais c'est pas facile à mettre en oeuvre et c'est sûr que dès qu'on a certaines croyances dès qu'on a certains événements qui viennent nous heurter parce qu'on n'est pas forcément dans une position où on avait prévu de recevoir ça des fois on le prend en pleine face tout à fait et donc du coup il faut repenser son positionnement changer accepter et changer pour justement laisser passer laisser traverser les choses et ça c'est un cheminement c'est un processus un peu plus tôt dans la journée quand on s'est parlé en offline tu me disais pourquoi j'avais choisi libération et pas liberté c'est parce que déjà c'est parce que c'est le mot qui est venu et je pense aussi que c'est parce que ça implique le processus plutôt que la finalité tout à fait juste une action j'ai réfléchi entre temps oui c'est super oui c'est ça et c'est d'autant plus fort aujourd'hui vu ce que l'on traverse aujourd'hui dans le monde et les choses qui nous sont imposées entre guillemets on a vraiment l'occasion de se contracter là pour le coup et moi ce que j'aime à dire c'est que ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire comment dire laisser les autres décider pour nous c'est pas une passivité je tiens à le préciser parce qu'on pourrait se dire oui ne pas entrer en résistance en gros résistance résistance ne pas entrer en résistance ou se battre on pourrait se dire que c'est baisser les bras et être dans la passivité et donc que rien ne peut changer si on si on n'est pas en résistance c'est pas ça que je veux dire si une action vous semble juste pour vous et qu'elle est qu'elle est fluide pour vous que c'est votre vérité du moment vous êtes dans dans votre dans votre choix et chacun est dans son choix mais moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y a des choses où je suis des combats que je peux gagner et d'autres que je ne peux pas gagner il y a des combats aussi où je vais gagner mais je vais payer très cher et donc en fait c'est chacun qui doit voir quelle est sa capacité du moment où est-ce que c'est le plus fluide pour vous parce que pour moi l'état de libération c'est aussi l'état de c'est l'état de flot tu parlais de fluidité c'est vraiment ça c'est est-ce que ce combat va me mener dans un stress qui est plus grand que si je me laissais porter et où est-ce que de me laisser porter je suis plus gagnante que de me battre c'est ça qu'il faut regarder et là c'est chacun qui sait et là vraiment c'est pour ça que je dis que l'amour et l'acceptation c'est une clé parce que je ne peux pas juger mon voisin pour les choix qu'il va faire parce qu'ils vont être en accord avec son état là où il en est en ce moment dans sa vie chacun doit honorer où il en est dans sa vie et donc oui c'est pour ça que liberté de voir discipline tout ça ce sont des concepts très très forts et pas toujours évidents à discuter mais en tous les cas moi mon expérience c'est que c'est souvent c'est que comme tu parlais tout à l'heure de résistance du fait que ce n'est pas forcément évident à appliquer c'est vrai que ça demande une reprogrammation réelle une reprogrammation réelle parce qu'on est dans on est dans la défense de ses habitudes on est dans la défense de ses habitudes tout simplement c'est-à-dire que si on a pris l'habitude de fonctionner d'une certaine façon depuis le berceau et bien ça ne va pas on ne va pas comme ça si on a pris l'habitude de contracter ses épaules à chaque fois que quelque chose arrive et bien de serrer les dents exactement c'est pas du jour au lendemain qu'on va défaire cette habitude donc il faut une discipline c'est là que je parlais de discipline il faut une discipline pour arriver à la liberté à la vraie liberté à la libération il faut une discipline pour défaire pour construire un nouveau momentum une nouvelle habitude différente plus saine et se libérer de l'autre ancienne habitude parce que sinon l'ancienne habitude elle va toujours vouloir se défendre et revenir puis ça c'est ce qu'on a mis en place comme façon de survivre dans le monde dès le début donc voilà dont on a hérité en fait ben oui et moi j'ai tendance à dire il faut enfin c'est important de dissocier rigidité de solidité parce que bien souvent on nous parle de choses solides et on pense à quelque chose qui est inflexible et alors qu'en fait ce sont deux choses différentes l'eau quand elle est à l'état solide elle va casser beaucoup plus vite que de l'eau à l'état liquide et encore plus à l'état gazeux pourtant ça reste de l'eau mais le fait de changer d'état on a tendance à se dire si jamais je change est-ce que ça sera encore moi est-ce que est-ce que est-ce que je vais est-ce que je vais me perdre au passage est-ce que parce que tant qu'on n'a pas passé le cap on ne sait pas et tant qu'on ne sait pas on ne sait pas ce qu'on va découvrir donc c'est vrai que ça peut faire peur aussi ce genre de choses là parce que parce que justement dans notre société en tout cas à l'heure actuelle de ce que je sais on confond souvent être rigide et être solide tu vois c'est tellement beau ce que tu dis c'est vrai j'ai jamais pensé à ces deux mots là c'est tellement vrai c'est tellement vrai et c'est vrai que je suis passée pour une rigide des fois parce que j'ai décidé de faire de manger par exemple avant 19h et en fait non ça me rend plus solide donc mais c'est c'est perçu de l'extérieur comme une rigidité parce que l'autre n'est pas en mesure de t'accepter aussi comme toi tu es alors que toi tu fais quelque chose qui est bon pour toi tu sais que c'est juste pour toi par contre comme tu dis et bien des fois je vais lâcher je vais lâcher parce que je sais aussi m'adapter mais je vais devoir utiliser ma conscience pour voir est-ce que je peux est-ce que dans cette situation là il est plus sage de me fondre dans le dans le avec dans le voilà comment on dit ça me fondre de poser la forme du boule voilà exactement parce que c'est la meilleure attitude d'avoir aujourd'hui je parle tout simplement tu es avec ta famille tu as un régime particulier ça a été mon gros travail sur ça parce qu'au début voilà j'étais dans mon régime j'étais rigide justement j'étais rigide et du coup je créais de l'opposition etc et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où comme j'étais pas capable d'être heureuse avec ma conception à moi j'ai lâché un peu dessus en fait pour pouvoir comprendre l'autre aussi je me suis adaptée par moments j'allais pas mourir si je goûtais quelque chose que ma grand-mère avait fait parce que elle c'est tellement important pour elle pour son coeur tu vois je me dis voilà il y a des choses qu'on fait des fois par amour aussi on lâche un peu sur certaines choses par amour donc et ensuite il y a d'autres contextes où on peut être complètement dans son quand tu es invité chez quelqu'un tu es obligé d'un petit peu par moments soit tu t'assouplis soit tu te fonds dans le truc soit tu dis ta vérité mais sans avoir derrière tout ton du jugement sur le choix des autres tu vois sans faire les autres se sentir mal à l'aise et enfin ça a été tout un travail en effet de de voir quelle est la différence comme tu dis entre être solide et être rigide ouais la solidité est flexible de toutes les façons aujourd'hui on n'a pas le choix c'est soit on casse et on meurt en vrai je veux dire là on est dans un dans un truc quand je dis on meurt tu développes tu fais un burn out tu peux en mourir tu développes une maladie tu peux en mourir tu es tellement stressé que tu pètes les plombs je veux dire on peut facilement laisser sa vie aujourd'hui avec tout ce qui se passe perdre et en fait parce qu'on ne nous a pas appris comment accueillir le changement comment rester solide et justement comment rester flexible dans tous les changements dans le flot surfer la vague pour pouvoir accueillir ouais accueillir et et continuer de faire ce qu'on peut faire à son niveau parce que chez toi tu es toujours libre entre guillemets d'une certaine façon mais dès que tu sors de ta maison il faut s'adapter dès que tu es en contact avec l'autre il faut s'adapter tout seul dans ta petite cage cave ou cage ou cave il faut me dire cave tout seul dans sa petite cave on est libre mais qui est-ce qu'on est quand on est dehors est-ce qu'on peut garder sa liberté intérieure même si on doit s'adapter à l'extérieur et faire des choses et respecter des règles et respecter des consignes et ne pas se sentir en prison parce que la réalité c'est que voilà aujourd'hui il y en a beaucoup qui se sentent en prison on a l'opportunité de vraiment se sentir en prison et enfermé et c'est une île ça nous éduque ça nous montre qu'il y a quelque chose là à développer la vraie liberté elle est intérieure on est dans un vrai cheminement intérieur avec ce qu'on vit exactement et j'ai une copine qui avait tendance à dire ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à le conceptualiser que d'autres n'y arrivent pas et donc du coup rien que le fait de se dire ça et inversement du coup parce qu'on peut conceptualiser des choses que d'autres n'arrivent pas à conceptualiser à visualiser et à appréhender donc c'est aussi ça qui est important dans ce cadre là de faire attention à accueillir les choses comme ça vient et oui tu es différente je suis différente et c'est aussi dans cette différence qu'il y a la richesse dans cette diversité qu'il y a la richesse et parfois s'adapter ça demande beaucoup d'énergie mais aussi une fois que tu as appris tu as appris à le faire appris à changer d'état tu peux davantage s'adapter l'important est de savoir effectivement où est la limite à quel moment tu peux te sentir chez toi chez toi parce que moi j'ai tendance à dire aussi que chez soi c'est pas forcément un endroit c'est surtout une sensation de sécurité d'acceptation totale de qui on est et parfois on peut ne pas se sentir chez soi alors qu'on est dans une maison qui est chez toi exactement exactement donc voilà donc du coup il y a aussi ça en fait tout à fait appréhender à quel moment tu es chez toi et à quel moment tu peux être chez toi sans être chez toi tout à fait tout à fait et ouais c'est vraiment c'est vraiment une compréhension aussi de comment dire du fait qu'on vit ensemble en société on peut pas juste fermer les yeux il faut trouver cette liberté à l'intérieur aussi d'abord comment dire sinon on est voué à vraiment souffrir davantage souffrir beaucoup parce que même ouais même quand on est chez soi les personnes qui partagent notre vie ne sont pas comme nous exactement et il faut aussi intégrer cette différence dans notre mode de fonctionnement donc il y a aussi tout ça en fait c'est ça et quand tu parles d'accueillir les choses sans résistance c'est aussi ça le processus d'accueillir l'autre mais aussi de s'accueillir soi-même tout à fait dans ce processus-là parce qu'il y a ce qu'on est qui on est et la façon dont on se voit qui peut occasionner une résistance mais complètement c'est pourquoi la libération selon moi ça passe vraiment par la connaissance de soi et l'acceptation de soi parce que comment dire ce qui se braque en nous et qui nous rend esclaves de l'autre soit des compliments de l'autre de l'approbation des autres ce qui nous rend esclaves ce qui nous fait souffrir quand on n'a pas en retour l'approbation de l'autre ou quand on n'a pas l'attention que l'on souhaite etc là on est vraiment on est esclave on n'est pas dans la libération parce que on n'a pas soi-même on n'a pas complètement on ne sait pas complètement accepter soi-même et on a encore besoin de la validation de l'autre on a encore besoin que l'autre nous dise oui tu es ok comme ça oui tu es bien comme ça oui ce que tu fais c'est génial on a encore besoin de cette validation ça veut dire qu'on a encore besoin nous de cheminer vers cette acceptation et cet amour cette estime de soi qui va faire qu'on va être plus libre on va être libre d'être aimé on va être libre de ne pas être aimé aussi puisqu'on s'aime puisqu'on s'aime donc la base est là le reste ce sera la cerise sur le gâteau donc si telle personne m'aime super si telle personne ne m'aime pas je ne le prends pas super aussi et je ne le prends pas personnellement parce qu'en plus cette personne c'est pas qu'elle ne m'aime pas elle n'est pas dans la même fréquence que moi elle ne résonne pas avec moi tout simplement on n'a pas besoin d'en faire une histoire personnelle mais tant qu'on n'a pas en effet cheminé pour s'accepter plus et s'aimer davantage et bien tout ce qui va venir de l'extérieur va faire miroir à cela et va nous montrer nos addictions émotionnelles nos addictions émotionnelles de toutes sortes de validation et nos limites et nos limites tout à fait et là tout le monde alors du coup Lisa est-ce que tu veux me parler davantage du yoga life flow oui parce que du coup on a parlé un peu de flow on a parlé de fluidité on a commencé à parler de libération tout à fait mais j'aimerais en savoir davantage sur ta vision et sur ce que tu appelles le yoga life flow oui alors le yoga life flow ça vient de ça vient de l'école yoga life west indies qu'on a qu'on a créé on s'est inspiré d'une méthode qui existe qui s'appelle le forest yoga qui est une très très belle méthode très intense on s'est rendu compte qu'elle n'était pas forcément accessible à tous parce qu'elle est très très intense mais elle a pour but justement d'emmener dans ce cheminement dans cette rencontre avec soi pas toujours évidente et donc nous on a fait le yoga life flow parce que on y a amené un peu plus de fluidité à cette méthode on y a emmené le petit la musique aussi parce que en tout cas quand on avait la possibilité vraiment d'exploiter la musique on utilise aussi la musique pour accéder à des émotions mais c'est surtout le yoga life flow c'est surtout une méthode qui a pour but de permettre de développer des aptitudes sur le tapis de yoga qui nous aideront dans notre vie donc on a parce que yoga life en fait c'est comment vivre une yoga life comment vivre une vie en étant yogi c'est à dire en étant dans l'état d'union et de bien-être avec son monde avec son entourage donc yoga life flow du coup ça découle de cette intention qui est de permettre lorsqu'on va respirer faire ses postures sur le tapis transpirer etc on est dans le corps mais on a toujours en tête que l'expérience qu'on vit sur le tapis elle est là pour nous permettre de nous découvrir et de voir par exemple quelles sont nos réactions quand une posture est intense si je te dis de rester en chien tête en bas pour plusieurs respirations tu commences à t'impatienter tu commences à te distraire tu poses les genoux tu baisses les bras t'as pas envie de continuer la pose tu commences à blablater dans ta tête en fait tout ça en fait c'est intéressant à observer et du coup nous on invite les élèves à utiliser le souffle pour surfer l'intensité parce que c'est ça le but voilà en vrai le but c'est utiliser le yoga qui est intense le yoga life flow mais qui est abordable parce que voilà je ne dis pas qu'on est le yoga le plus intense mais on est un yoga qui va avoir pour intention en tout cas de t'emmener dans l'intensité et de t'apprendre comment surfer cette intensité avec ta respiration donc rapidement yoga life flow on va faire quoi on va je donne juste une petite idée de la structure du cours on va s'ancrer avec la respiration pour atterrir de sa journée de ses activités on va avoir une direction pour le cours donc le yoga life flow il y a 4 thèmes de cours dans notre méthode 4 directions qu'on va prendre dans la semaine ou dans le mois et c'est une direction pour pouvoir travailler les poses avec plus de sécurité plus de fluidité je ne vais pas faire quelqu'un passer d'une pose d'une profonde posture en arrière à une profonde posture en avant comme ça sans logique le yoga life flow c'est un processus où je vais respirer au début je vais m'échauffer je vais monter une montagne je vais renforcer les abdos le centre chauffer le corps au fur et à mesure ensuite je vais faire des enchaînements dynamiques avec le souffle selon le thème qu'on aura choisi donc les 4 thèmes c'est power warrior heart on aime bien l'anglais on aime bien l'anglais warrior power heart et balance équilibre ok donc en gros power c'est tout ce qui va être renforcement donc on on travaille toujours un peu en lien avec les chakras aussi d'une certaine façon donc le centre renforcement du centre sensation de ressentir sa force par le renforcement du buste donc tout ce qui va être posture où on va faire du gainage des appuis sur les bras les épaules mais on ne fait pas que ça dans le cours c'est pour dire qu'on va vraiment surfer énormément de posture mais on aura un focus sur une chose pour développer une qualité donc power c'est la force intérieure le courage la volonté donc le cours il va être dans cette dynamique là heart c'est tout ce qui est ouverture du coeur donc au contraire on va être dans l'ouverture de la colonne vertébrale l'ouverture de la cage thoracique les postures qui vont en arrière qui vont débloquer la respiration assouplir le dos pour pouvoir se cambrer en arrière sans se faire mal et ouvrir son coeur d'accord ouvrir son coeur respirer mieux pouvoir accueillir justement sa vie célébrer ressentir sa vie et aussi évacuer les stress qu'on a stocké dans le coeur et le ventre et puis on a balance flow balance flow c'est tout ce qui est posture de concentration d'équilibre sur les jambes on va travailler vraiment les deux hémisphères du cerveau avec les mouvements pour que pour développer cette capacité de concentration et d'immobilité dans une posture d'équilibre et puis on a le thème c'est ce que j'ai pas dit ah oui et warrior qui va être le guerrier donc tout ce qui va être les postures de guerriers en yoga sont les postures où on se connecte à nos jambes les ouvertures des hanches tout ce qui va nous reconnecter à la terre à l'énergie de guerrière et en fait c'est vraiment pour développer cette force tranquille du guerrier qui sait qu'il est relié à la terre et qu'il a la force pour avancer et donc on va monter cette montagne et on va travailler ces postures-là un petit peu plus quand on aura bien échauffé le corps et on va aller vers un apex qui est le sommet c'est-à-dire souvent on a une petite pause finale qui va être celle pour laquelle on s'est préparé dans le cours et ensuite on va redescendre avec des étirements pour terminer dans la douceur avec la relaxation et vraiment le lâcher prise totale qui est le but de tout le travail qu'on aura fait justement c'est pouvoir s'arrêter et ressentir ce lâcher prise cette libération voilà donc ça c'est le processus d'un cours de Yoga Life Flow et puis nous à Yoga Life chaque semaine on a un thème quand on est en ligne donc du coup chaque semaine on annonce le thème cette semaine c'est Warrior Power et on a les 4 thèmes donc dans le mois si on participe à un cours dans la semaine on aura fait les 4 thèmes de cours voilà et justement dans l'actualité là tu m'as dit qu'il y a un événement qui commence dans 2-3 jours d'ailleurs est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? tout à fait alors oui c'est le grand stage le grand stage c'est notre événement annuel c'est un peu vraiment notre notre bootcamp du yoga on n'a pas besoin d'avoir déjà fait du yoga je précise quand même mais c'est une semaine vraiment pour booster sa santé son énergie sa joie de vivre c'est vraiment une façon de se remettre en équilibre et de se recharger recharger ses batteries et donc ça passe par du coup 7 ateliers et c'est du 20 au 26 novembre mais on a un challenge gratuit de préparation du 12 au 18 voilà du 12 au 18 novembre voilà donc s'il y en a qui veulent nous rencontrer découvrir un peu notre approche on va se préparer doucement pour le grand stage avec un petit challenge qui consiste en 20 minutes de yoga tous les matins en live au réveil en sachant que ceux qui ne peuvent pas faire à 6h30 il y aura le replay qui sera disponible 24h et on va faire justement cet atelier en lien avec les 7 chakras les 7 chakras donc on va retrouver les thèmes Warrior Power Heart etc mais on va aller dedans plus en profondeur l'objectif sera vraiment de développer ce que j'appelle des Life Skills aujourd'hui dans les entreprises on parle de Soft Skills c'est-à-dire des compétences interrelationnelles des compétences mentales émotionnelles intérieures mais quand j'ai regardé les qualités des chakras je me suis dit mais ce sont les Soft Skills ce sont les Life Skills et les Soft Skills on travaille sur l'ancrage on travaille sur la flexibilité dans le thème numéro 2 thème numéro 1 chakra 1 ancrage donc on va faire les guerriers tout ça thème numéro 2 tout ce qui est flexibilité fluidité donc on va transpirer on va vraiment s'étirer etc thème numéro 3 force, courage, volonté ouverture, acceptation pour le cœur on va travailler les ouvertures gorge on va rester encore dans cette énergie d'ouverture concentration troisième œil et puis on va faire la fête le dernier atelier le septième atelier qui est un peu la couronne oui c'est le point culminant la couronne voilà la couronne où là on célèbre on sent la libération on sent la libération et c'est ça que j'adore avec le Grand Stage c'est que comme c'est concentré c'est sur 7 jours mais les gens ils vont faire 1h45 de cours par jour tous les soirs de 18h30 à 20h15 sur 7 jours d'affilée ils vont goûter à la libération pour sûr à la fin et c'est vraiment un déclencheur de prise de conscience dans le stage pour beaucoup de gens c'est une rencontre avec soi incroyable qui peut vraiment être un élément déclencheur si on a besoin de mettre en place un changement dans sa vie et que justement comme tu disais on est en résistance et bien je vous rassure on va briser tout ça pendant une semaine et après vous êtes vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez faire mettre en place ce que vous voulez mettre en place il y a une énergie en plus qui porte parce qu'on met tellement notre intention dans cet événement on est à 200% dedans même en ligne les élèves chez eux ils sont dedans ils se sentent connectés aux autres yogis et voilà donc tout ça on a un site bien sûr avec toutes les infos on donne les infos tous les jours là justement je vais continuer et d'en parler les prochains jours donc voilà donc on retrouve tout ça dans le lien qui est en bio sur Yougalife West Indies sur Instagram tout à fait voilà et même si on n'est pas en Martinique vu que c'est en ligne on peut y accéder oui je précise en plus qu'il y aura le replay donc si on est en métropole ou peu importe pas même fuseau horaire ou qu'on n'est pas disponible à 18h30 on peut refaire le replay donc on peut carrément commander les 7 ateliers vous les aurez dans la foulée voilà ouais super ouais et bien tu vois Lisa tout à l'heure tu parlais de power où on va renforcer les choses pour ensuite arriver au lâcher prise il n'y a pas si longtemps je crois que c'était en début de semaine mais il faudrait que je vérifie enfin de toute façon c'est dans le feed mais j'avais fait justement un post qui disait que le contrôle plus t'en as moins t'en uses parce qu'en fait au début pour pouvoir lâcher prise il faut apprendre justement à voir comment les mains fonctionnent oui comment te dire ok bon bah ça je sais faire vu que je sais contracter je vais voir comment faire pour relâcher et pareil quand on apprend à danser et je suppose aussi quand on fait du yoga moi j'ai fait un petit peu de yoga mais j'ai pas j'ai pas encore beaucoup expérimenté mais c'est vrai mais c'est vrai que par exemple en danse au début quand on est débutant on résiste enfin on essaye d'apprendre donc du coup on force tout à fait on force le trait etc et puis au fur et à mesure quand on quand on apprend quand on sait qu'on sait danser on fait beaucoup moins de choses pourtant pour arriver au même résultat c'est à dire prendre son pied sur la musique mais c'est aussi ça en fait ah mais complètement le côté renforcement ça permet justement de savoir ok j'ai ce muscle là je peux le contracter ça fait ça je peux le décontracter ça fait ça je peux l'étirer pour le relâcher etc exactement non mais c'est vraiment c'est vraiment ce que tu viens de dire en fait non seulement on passe par la contraction pour arriver à un plus grand relâchement donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens le yoga c'est pas quelque chose de facile je suis d'accord on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga mais on va rencontrer ses raideurs on va rencontrer son corps là où il en est aujourd'hui et comment on l'a maltraité toutes ces années tout d'un coup on va en prendre conscience oui on va sentir mais tout le monde peut progresser et on va passer par cette phase comme tu dis d'effort de contraction déjà parce qu'on va être en résistance avec les sensations qu'on a on va se dire comment j'arrive pas à aller toucher mes pieds mais qu'est-ce qui se passe donc on va se mettre en colère on va pas être content et puis au fur et à mesure que l'on progresse oui comme tu dis déjà le corps on le maîtrise de plus en plus donc du coup on fait moins d'efforts pour le maîtriser et après ça on est dans une méditation active c'est-à-dire que le corps suit le flot il suit le cours et soi-même tout d'un coup on commence à prendre plaisir et à savourer sa pratique mais au début on va un peu galérer et c'est tout à fait normal et ce que j'aime aussi dans ce que tu disais c'est que il y a aussi le fait que on utilise toujours trop d'énergie en fait il n'y a pas besoin de tout ça d'énergie en yoga le mot asana qui veut dire posture de yoga normalement ça veut dire posture sans effort mais c'est mais c'est l'objectif c'est ce vers quoi on va aller par la suite au début on fait l'effort tout à fait tout à fait donc il faut juste on a un effort à faire en fait c'est ça c'est ça mais même dans l'apprentissage je dirais que c'est un constant apprentissage mais au fur et à mesure qu'on progresse vraiment ça se fait de façon beaucoup plus fluide et on apprécie et après on peut même vivre l'expérience dans l'intensité l'expérience de libération dans la pause on sent on sent ça ouais c'est assez magique ouais voilà alors Lisa quelles sont les trois astuces pour se libérer tu as déjà commencé un petit peu à nous parler de nettoyage quelles sont tes trois astuces pour qu'on puisse davantage vivre la libération au quotidien alors pour ne pas dire qu'il faut faire du yoga tu peux le dire aussi en l'info je vais dire d'autres choses mais qui sont en lien parce que non pour moi le yoga un petit peu c'est le sport du 21e siècle parce que c'est un sport qui apporte justement cet état là mais alors je dirais pour moi une des choses qui m'a vraiment aidée je vais partir du plus grossier je vais partir du physique la respiration apprendre à respirer prendre des respirations conscientes parce qu'on respire tous les jours mais on n'est pas conscient de sa respiration on est en mode automatique donc une astuce pour moi c'est pause je m'arrête je fais une respiration quelques respirations conscientes même si c'est une minute deux minutes vous faites ce que vous pouvez mais quand vous respirez qu'est-ce qui se passe j'inspire j'accueille je prends j'expire je lâche donc là dans la respiration il y a la clé du lâcher prise pour moi il y a le processus même de de vie de renaissance je renais je lâche ce qui est vieux je renais je lâche ce qui est vieux pour pas dire je meurs mais c'est vraiment le vieux moi meurt et le nouveau moi renais à chaque fois que j'inspire à chaque fois que j'expire et c'est prendre conscience de cette importance du souffle et oui Dominique et en fait première chose s'arrêter et respirer consciemment on trouve de la liberté et de la libération dans ça parce que dès qu'on fait ça on prend de la distance on se recharge on se ressource on lâche prise voilà deuxième chose lâcher prise voilà donc c'est alors pardon première chose respiration dedans il y a l'acceptation et le lâcher prise intégré c'est un package j'inspire j'accepte j'expire je lâche prise donc respirer astuce numéro 1 astuce numéro 2 pour moi c'est aller dans la nature prendre des moments dans la nature parce que la nature nous rappelle notre nature il y a pas quand on et pas avec la sono et tout je précise aller dans la nature et pas qu'avec ses amis etc aller dans la nature par moments seul même si c'est dans votre jardin même si c'est ouvrir la fenêtre de chez vous parce que vous n'avez pas de jardin et prendre 5 minutes pour regarder le ciel et juste être présent à la nature la nature nous aide parce qu'elle nous rééquilibre automatiquement puisqu'on a tous les éléments en nous et elle nous remet dans nos éléments elle rééquilibre nos éléments à l'intérieur et elle apaise les couleurs de la nature apaise voilà si le ciel apporte si on le regarde on peut avoir un état de libération et qu'on regarde dans le ciel et surtout quand on peut le voir oui si on peut le voir si on peut le voir mon dieu c'est clair sinon même une bonne douche on n'a qu'à penser à une cascade quand vous prenez une douche si vous ne pouvez pas aller à la rivière parce que l'eau c'est la nature pour moi aussi donc même quand je me douche je visualise que cette eau me lave je vais visualiser la nature aussi oui exactement et troisième astuce la gratitude pour moi c'est cultiver la gratitude ça a été une grande découverte pour moi la culture la gratitude dans mon cheminement je me suis je l'ai apprise avec le yoga grâce à mon enseignement de mon maître de yoga je me suis rendu compte que si je n'avais pas eu cet apprentissage là je n'aurais pas forcément eu conscience comme ça en fait de dire merci pour ce qu'on reçoit pour les gens autour de nous pour une tasse de thé pour on reçoit constamment et en fait quand on cultive la gratitude tout d'un coup on est beaucoup plus riche et on est beaucoup plus libre parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a qu'on est vraiment même quand c'est pas grand chose parfois parce que je sais qu'en ce moment il y en a plein qui ont plus d'argent et quand on est en survie arriver à trouver si on trouve une chose qu'on a qui n'était pas forcément évidente qu'on ait mais qu'on a quand même comme l'eau courante par exemple ou quelqu'un sur qui s'appuyer à mettre son épaule un câlin un repas et bien si on met son attention sur ça et bien il y a plus qui va venir parce que moi je crois à la loi de l'attraction et je pense que quand on est dans la gratitude on reçoit de plus en plus et ça permet d'être heureux tout simplement parce que quand on cultive la gratitude on a des occasions d'être heureux voilà oui et en plus on peut même remercier pour les choses qu'on a et qu'on ne voulait pas des expériences désagréables parce que même les expériences désagréables nous apportent quelque chose presque l'information de nous dire là ça ne va pas exactement Victoria exactement c'est exactement ça magnifique oui alors il y a Ostrovi oui c'est Dominique avec la gratitude on fixe notre attention à mince sur des bonheurs simples qui illuminent notre journée oui tout à fait exactement c'est tout à fait ça donc voilà alors je rappelle pour les amis créatifs qui viennent de nous rejoindre que nous sommes avec Lisa Vidya Silvia qui est professeure de yoga et co-fondatrice de Yoga Life West Indies il y a un événement dans les jours qui viennent sur en fait c'est le grand le grand stage oui le grand événement de l'année c'est annuel il n'y en a qu'un seul dans l'année donc il ne faut pas le louper voilà et en fait vous faites un challenge gratuit du 12 au 18 20 minutes de yoga par jour à 6h30 heure des Antilles c'est bien ça ? tout à fait mais il y a un replay qui est disponible oui donc même si vous n'êtes pas réveillé ou pas disponible à 6h30 vous pouvez regarder la vidéo et faire justement cette séance de préparation au moment où vous êtes disponible dans les 24h suivantes et puis ensuite il y a le grand stage qui aura lieu du 20 au 26 c'est ça ? exactement et je précise qu'on peut faire le challenge même si on n'est pas même si on n'est pas sûr de faire le grand stage en fait si on débute c'est pas mal de faire le challenge de préparation parce qu'on va intégrer quand même des bases qu'on va revoir lors du grand stage mais au moins vous vous sentirez déjà un peu plus à l'aise dans votre corps et on va explorer les 7 chakras dans chacun des événements tout à fait et comme Yoga Life West Indies est aussi disponible en ligne maintenant même si vous ne faites pas le grand stage et que le challenge vous plaît vous pourrez toujours suivre les cours de Yoga Life West Indies par la suite après le grand stage voilà c'est ça et puis le 14 novembre c'est donc ce dimanche on est sur la plage au Diamant donc si il y en a qui veulent nous rencontrer en vrai c'est l'occasion je fais de façon régulière mais pas si souvent que ça donc voilà et à quelle heure du coup ? alors c'est 9h30 sur la plage du Diamant et les infos sont aussi sur le site ou sur le lien dans la bio Instagram voilà voilà donc chère âme créative essaye c'est le moment d'essayer le yoga si jamais tu ne connaissais pas si jamais tu connaissais un petit peu mais que tu t'étais un petit peu délaissée ces derniers jours et bien c'est l'occasion aussi de t'y remettre donc je t'invite à aller sur l'Instagram de Yoga Life West Indies et tu rachetes tes infos dans la bio aussi super et je tiens à préciser que si on a déjà fait du yoga mais que ça ne nous a pas plu ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas un yoga qui vous plaise parce qu'il y a beaucoup d'approches je précise quand même parce que des fois il y a des gens qui tirent des traits ils ont eu une très mauvaise expérience et du coup c'est fini et c'est dommage et oui c'est dommage parce que c'est d'abord c'est d'abord une connexion à soi c'est d'abord un moment qu'on passe avec soi-même en fait c'est ça c'est ça très bien ben vraiment Victoria c'était un super moment déjà je suis ravie de faire ta connaissance à l'occasion de ce live et j'ai hâte qu'on continue du coup d'échanger et c'est très très agréable ben moi aussi je te remercie d'avoir accepté mon invitation parce que ben justement notamment à travers la saison de la libération mais je pense qu'on aura l'occasion de te voir dans les autres saisons aussi j'étais j'étais sûre que ton intervention serait aussi très riche en informations et en et en astuces il y a Dominique qui t'aimait plein de guerre merci beaucoup pour justement vivre davantage cette libération donc je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et pour cet échange rayonnant aussi qui était vraiment très très riche donc toi cher âme créative que tu nous regardes en live ou en replay n'hésite pas à nous mettre tes commentaires en dessous de la vidéo puisque même si le live est déjà passé nous on va rester connectés et puis on va on va répondre à tes questions à tes remarques et n'hésite pas à le partager si jamais tu penses que ça peut être magnifique à ton entourage puisque et bien c'est gratuit donc sans qu'à faire magnifique autant partager les bonnes ondes je pense que ça ça se multipliera si jamais on les partage exactement oui ah merveilleux et bien vraiment merci et merci à vous d'être venus tous ceux qui sont restés pour écouter qui sont passés faire un petit coucou merveilleux merci merci à bientôt sur le tapis yes clairement merci beaucoup Lisa merci à toi cher âme créative de nous avoir suivis jusque là je te dis à très bientôt parce que la saison de la libération continue jusqu'à la fin de l'année 2021 donc il y aura sans doute d'autres échanges rayonnants sur le sujet et puis Lisa j'espère te voir très bientôt aussi pour discuter d'autres sujets que la libération et peut-être que je vais participer au challenge alors sans doute en replay parce qu'à 6h30 je ne suis pas très du matin oui c'est ça mais ça sera toujours très bien parce que moi j'aime bien aussi découvrir de nouvelles pratiques de yoga et en plus comme tu as parlé de grimper la montagne pour redescendre moi j'ai plein de choses à faire en ce moment donc il faut que je grimpe la montagne pour que je puisse la redescendre c'est ça parfait avec grand plaisir de te recevoir et bien à bientôt je vous dis à très bientôt et puis on reste connecté alors exact bye 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 tout le monde ciao ciao Merci.